Permettez-moi d'abord de remercier le groupe de la presse, qui sont ici présents, pour me permettre au moins de parler en vive voix à la jeunesse de ma commune et également à la jeunesse de la région de Zéguincho et du Sénégal. Je remercie également le Club Changement Climatique avec son président Sambouba qui, maintenant, depuis deux ans, sont en train d'accompagner les jeunes dans la restauration de la banque d'eau. Je suis très content de cette journée de jour. A mon avis, c'est une journée de l'arbre avant la journée de l'arbre, parce que le Sénégal va célébrer la journée de l'arbre le 4 prochain. Une occasion pour moi, non seulement de remercier le club, mais également de lancer un appel à la jeunesse de ma commune pour venir rejoindre l'appel du président de la République pour le bien de la nation sénégalaise. La restauration de la mangrove, moi je dis que ça fait partie de la préservation de la santé des populations humaines. Aujourd'hui, quand vous regardez bien des années passées et vous faites une comparaison de la mangrove d'aujourd'hui et de dix ans après, vous verrez nettement qu'il y a une dégradation insoutenable de la mangrove. Si aujourd'hui nous avons des acteurs qui viennent pour accompagner les populations dans la restauration de la mangrove, moi en tant qu'autorité locale, je vais applaudir des deux mains parce que Kaltak ce n'est pas la seule commune au niveau de l'arrondissement de Tandou. Si on choisit la commune de Kaltak pour faire le lancement aujourd'hui, alors je pense que quel que soit mon agenda, j'ai décidé de venir avec le club Changement Climatique, avec l'inspecteur qui est ici derrière moi, pour lancer ensemble cette journée officielle de restauration de la mangrove au niveau de l'arrondissement de Tandou, mais également au niveau de la région de Desigénchon. Tellement j'ai heureuse de mettre un mot de poste.